Dans un terme simple, le viol, c'est un rapport sexuel avec Andy Moon sans son consentement. Viole n'est pas dix contre une femme. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de viols dans Maurice. Nous avons plusieurs cas qui ont été déroulés. Et Andy Moon, qui nous fait que Zwen, qui nous n'est pas connaît, nous appelle ça pour la surprise. Nous avons aussi des cas de viols dans des couples. Surtout Andy Moon qui m'aurait. Nous avons aussi des cas de viols dans des familles. L'Hellman Miner ou Andy Moon qui n'est pas capable de défendre les autres. Dans tous les cas, il y a un rapport sexuel avec un enfant, on appelle ça pédophilie et il est punissable pour la loi. Pour expliquer-toi plus en détail, viol c'est quand l'agresseur prend possession de tous les corps sans qu'il te donne tous les corps pour une pénétration. Il est capable avec ce sexe, un l'armée, un objet, celui-là. Il est capable aussi d'anal ou vaginal. Avant, pendant ou même après le viol, la victime lui fait face à une menace. Il a une pression psychologique, une sentence affective ou même sociale. Ou encore, l'agresseur profite sur le fait que la victime n'est pas capable d'un sous-consentement. Il y a une femme qui est autrement capable, une femme âgée ou même des enfants. Ainsi, il y a des autres affaires qui sont capables de paraître inutiles mais considérées comme une agression sexuelle. Là, je pense que c'est un attouchement. Je pense que c'est une femme qui contente de montrer ce sexe en public. Il y a aussi des femmes qui peuvent masturber avec toi. Tout cela est capable d'avoir la foule, un transport public ou même de toi, la case. Bien souvent, quand on cause le viol, beaucoup de femmes causent le consentement. Mais en fait, est-ce qu'il te connait ce qui veut dire un consentement ? Avant de gagner un rapport sexuel, tu viens d'assurer que la femme dit oui et aussi qu'elle est d'accord pour aller de l'avant. Si tu n'as pas une réponse verbale avec la femme et que la femme peut te montrer que, physiquement, la femme répondent ou la femme répondent à toi, ça veut dire pas consentant. Par exemple, un d'immun qui est autrement capable, un d'immun inconscient ou un d'immun qui est dormi, n'est pas apte pour donner une réponse ou pour défendre ça. Bon, à ce moment-là, le consentement est au-delà d'un simple oui ou non. Par exemple, dans un viol conjugal, il est arrivé que des fois, la femme est lubrifiée ou même capable d'atteindre l'orgasme. Parce qu'il saisit une réponse mécanique de ceux d'écho qui ne stimule pas son agresseur, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Un autre exemple encore, si tu n'as pas dit oui une fois, ça ne veut pas dire oui pour l'éternité non plus. D'immun, là, tu n'as pas le droit de changer d'avis à n'importe quel moment. Même si c'est fini, commence-le une beauté, il n'y a pas envie. Pour mettre les choses un peu plus au clair, un d'immun qui flirte avec toi, par exemple, ce n'est pas une oui. Un sourire, un bonjour, un rigore, un accolade, ce n'est pas une invitation pour faire le sexe. Un sanctase affectif, ce n'est pas une oui non plus. Si un dimmun peut menace toi parce qu'il n'y a pas de nudes, ou un sexteur qui t'a échangé auparavant avec lui, ça ne veut pas dire qu'il est obligé de te dire d'immun, là, oui. À ce moment-là, comment tu fais un dimmun comprend qu'il n'a pas envie? Bon, me donne-toi des trois astuces, quitte au cas servi dans certains cas de figure, mais pas tout le temps. De servir un bon mot simple pour te dire dimmun là qu'il n'a pas envie. Oui, servir un bon mot simple, ok, mais servir un vocabulaire qui dimmun là pour comprendre. Si tu servir un vocabulaire bien avancé qui dimmun là n'avait qu'à suivre, automatiquement, n'est pas pour comprendre toi. Comment me t'y dire toi dans ma vidéo sur le flirt? C'est sous-entendu qu'elle n'a pas fini très très mal. Donc, fais dimmun là qu'on prend clairement qu'il n'a pas envie, ok? Dans certains cas, tu vas montrer dimmun là qu'il est bien flatteur, qu'il n'a pas envie de toi, mais il n'est pas pareil pour toi. C'est comme ça. Il n'a pas envie d'y aller et d'y venir. Ok, non, d'y aller et d'y venir. Après, un dernier conseil qui m'a donné toi. J'aimerais te dire dimmun, oui, pour politesse. Si nous pouvons bien cause de viol et de consentement, nous pouvons marrer beaucoup qu'il te dise. Parce qu'il y a beaucoup qu'il te dise. Lola. M'invite-toi, lance ça des balles en commentaire. Et moi, vous marie content pour répondre aux commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous contends estra beaucoup. à tout ! Mui, je t'ai une frais. Mui, je t'ai une frais ! Oh ! Sous-titrage ST' 501